Est-ce que vous avez des questions sur soit le cours de lundi-mardi ou de la semaine dernière ou les exos de code ou quoi que ce soit ? De toute façon, si vous avez des questions sur quoi que ce soit. Justine, vas-y. J'ai coupé le son, pardon. La question 7, pour la probabilité de ne jamais tirer de boule blanche, est-ce qu'on ne peut pas juste dire qu'on arrête le tirage quand on obtient une boule blanche, donc c'est qu'on l'obtient forcément ? On dit ça en question 1. Alors justement, non. Alors ça, c'est un truc un tout petit peu subtil et malheureusement, c'est subtil tout simplement parce que j'ai dû vous zapper un bout de cours qui est le théorème de la limite monotone pour les probas. Je crois que j'en parle un petit peu d'ailleurs dans la vidéo de ça très très vite, mais c'est l'idée. Alors justement, non, parce que dans le sujet, il précise bien quelque chose qui est très important, c'est qu'il dit ce qu'on prend pour convention que la variable, je ne sais plus si elle s'appelle x, mais il est écrit noir sur blanc, le nom de la variable prend la valeur 0 si on ne fait pas pile. Je ne sais plus ce que c'était, mais c'est l'exercice 3, c'est ça ? Alors le 3 sont énoncés, parce que je ne sais plus si on tire des urnes, des pièces. Le 3, c'était on tire une urne. Et voilà, c'est écrit noir sur blanc, donc la variable c'était y, et il est écrit, on convient que y égale 0 si les tirages n'amènent jamais une boule blanche. Donc là, c'est plutôt ça, c'est qu'il est écrit noir sur blanc qu'il y a une convention qui vaut y égale 0. Donc là, c'est si on ne tire pas une boule blanche. Donc à cause de cette convention-là, on ne peut pas dire que cet événement n'a pas lieu. En disant qu'on arrête des comptes tir, cet événement, je suis d'accord, ne pas tirer une boule blanche, c'est un événement qui est infil. On ne sait pas, je ne vous ai pas appris à calculer des probabilités d'événements infinies. C'est quoi le fait de ne pas tirer de boule blanche à aucun moment ? Ben c'est, si j'appelle tirer une boule blanche au premier tirage, donc si j'appelle BI tirer une boule blanche, c'est des boules noires les autres, donc si j'appelle plutôt MI, l'événement tirer une boule blanche au IEM tirage, l'événement au total ne pas tirer de boule blanche, donc des barres entre guillemets, ce serait N1 inter N2 inter N3, et on continue jusqu'à, ça n'a pas de sens ce que je vais écrire, mais jusqu'à plus l'infini. Donc en fait cet événement, ce serait une intersection pour I égale 1 jusqu'à, et c'est ça qui n'a pas beaucoup de sens pour le moment, jusqu'à plus l'infini des événements MI. Et donc ce qu'on n'a pas vu, et ce qu'on verra en cours de proba, qui ne permettra de faire dès la question 1, on pourrait directement conclure que cette proba-là est nulle, c'est juste qu'on verra un truc qui est juste, on ne va pas considérer cet événement B, je pourrais noter B infini, mais l'événement B M, où je dirais que l'événement B M, c'est l'intersection de 1 à M des ellies, ça c'est un événement fini qu'on peut calculer, c'est une intersection d'événements, ça se fait par la formule des proba-composés, mais on peut complètement calculer ça. Et cet événement B M, la limite quand M tend vers plus l'infini de la probabilité de B M, en fait cette suite d'événements est une suite d'événements décroissante, donc la limite des proba est une suite décroissante ignorée par zéro, donc convergente, donc la limite de cette proba-là, ce sera la probabilité de l'événement B infini. Donc on pourra aussi, on aura une deuxième façon plus tard de calculer ces proba-là, j'en parlerai quand on se reverra en classe. A l'heure actuelle, la seule chose que vous savez faire, et ce sera marqué noir sur blanc quand on prendra les cols là-dessus au coleur, c'est que ce genre d'événements qui sont des événements infinis, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais, donc vous êtes obligés de faire tous les tirages jusqu'à l'infini pour le voir, la seule solution qu'on a et qu'on aura tout le temps pour déterminer ces événements, c'est uniquement, donc ces événements infinis, ça se caractérisera toujours par des variables qui auront une valeur particulière, j'ai envie de dire, ce sera clairement un truc de l'énoncé qui sera mis, une convention, qui sera écrit comme une convention quelque part, et la seule façon qu'on aura de faire, c'est de calculer absolument toutes les autres probas pour x de oméga privé du cas particulier, et une fois qu'on aura calculé toutes les probas, sauf pour ce cas particulier, ce qu'on devra faire, c'est juste dire que la somme de toutes les probas pour x appartenant à x de oméga des probabilités fait 1, et donc forcément, par voie de conséquence, la probabilité du cas particulier devient tout simplement 1 moins la somme de toutes les probabilités, alors c'est un peu tordu, mais x de oméga privé du cas particulier, moins la somme de toutes les autres probas. On l'a déjà fait 2 fois, il y avait l'exercice 3, et la semaine dernière, je vous ai fait faire le même principe, sauf que là la proba n'était pas nulle, c'était pas un truc qui ne pouvait pas arriver, c'était pour l'exercice 12, la question 3, donc c'était là le jeu où on avait nos 3 pièces, dont une qui donnait face tout le temps, puisque la pièce donne face, on ne pouvait pas faire pile sur cette pièce-là, et du coup, comme on avait 3 pièces et qu'on les tirait au hasard, on se retrouvait avec une probabilité de ne jamais faire pile qui était de 1 tiers, et on l'a calculé de la même façon en disant, on a calculé toutes les probabilités de faire pile pour toutes les valeurs, donc la probabilité de ne jamais faire pile, c'est 1 moins toutes ces probabilités-là. Donc on est bloqué par aucune question du fait qu'on n'ait pas fait ce petit cours-là de maths, parce qu'on peut toujours contourner par ce calcul de somme-là pour faire ces probabilités d'événements particuliers, ces conventions qui sont mises dans les sujets, dont il est logique pour nous qu'ils sont de probabilités nulles, mais qu'il faut vérifier par un calcul qu'on saura faire plus tard par les limites monotones, mais qu'on peut déjà faire par ce schéma-là. Est-ce que ça te va, Justine, comme explication ou pas ? Oui, merci. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je crois que c'est toi. Naomi, vas-y. Bonjour. C'est par rapport à l'univers 6-13. Oui. Le timing, c'est à 6 minutes 54. Je ne comprends pas, parce que dans l'énoncé, c'est marqué que ça variait en fonction du tirage en question. Alors, attends. L'exercice 13, je l'ai là. Tu me dis à quel instant, Naomi ? 6 minutes 54. 6 minutes 54, donc vers le début. Alors, on va cliquer, on va essayer de voir. On va couper le son dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix-dix. Voilà. Alors, 6 minutes 54. En fait, je ne comprends pas pourquoi on fait jusque dk plus un, alors que dans l'énoncé, il est marqué le tirage en question. Du coup, pour moi, on n'est allé que jusque k. Tout simplement, qu'on ne soit pas autorisé à jouer la partie dk plus un. Maintenant, on part. Alors, x égale k, la question, je reprends le sujet. Oui, c'est juste une compréhension, encore une fois, de sujet d'événement. Je me suis rendu compte aussi que c'est ça qui vous pose le plus de problèmes, c'est la description des événements. Alors, donc, l'événement, la loi de x, qui s'appelle x, c'est le nombre de mots joués par le joueur avant d'être disqualifié. Ah oui. Donc là, c'est juste une compréhension dénoncée et du sens de cette variable. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire avant d'être disqualifié ? Est-ce que quand tu calcules x égale k, est-ce que ça veut dire qu'il est disqualifié à la partie d'après ou ce n'est pas évident, ça ? À la base, j'avais envie de dire qu'il était disqualifié à la partie d'après, mais ça m'a embrouillée parce que dans le sujet, il est marqué un truc par rapport avec le tirage en question. Du coup, je ne savais pas si c'était k ou k plus 1. Si, alors justement, c'est vraiment la compréhension de la variable. La variable x vaut k si la personne a joué qu'à partie, et c'est vraiment un et, et j'avoue que ce et n'est pas tout à fait écrit, et en plus, c'est disqualifié à la partie d'après. Donc forcément, c'est pour ça qu'on doit dire qu'il n'est pas disqualifié à la partie 1, il n'est pas disqualifié à la partie 2, il peut les jouer, il doit en jouer k, donc il n'est pas disqualifié à la partie de k, et la fin de l'explication, c'est bien, et il est disqualifié à la partie d'après. Ce qui donne cet événement-là. Donc c'est vraiment la compréhension de la petite ligne sur la variable x dans le sujet. X, c'est le nombre de manches jouées par le joueur avant d'être disqualifié. Une petite explication va faire x vaut k si le joueur a joué qu'à partie et qu'il est disqualifié à la carte 1. Ok, d'accord. Et donc, si il y a ça, ça te va à peu près ? Oui, c'est bon, merci. Alors, Zubir, tu avais une question d'info comment on programme le principe de dichotomie ainsi que son explication graphique. Alors, juste, j'ai mis la vidéo de dichotomie plutôt pour jeudi, Zubir, donc je préférerais répondre à cette question si ça ne te dérange pas vendredi, parce que si les autres n'ont pas encore eu le temps de prendre cette vidéo, ce sera un truc plus intéressant pour tout le monde. si tout le monde a eu le temps de l'avoir pour vendredi. Mais sinon, je veux bien réexpliquer globalement ce qui se passe, mais ça dépend aussi des autres. C'est vraiment juste que comme je ne l'ai pas mis, si vous n'êtes que 3 à l'avoir vu sur 20, c'est moins intéressant pour tous les autres que ça. Après, ça dépend aussi. Si je n'ai plus aucune question, j'y réponds juste après. Est-ce qu'il y a d'autres questions que la dichotomie de Zubir ? Manon ? Moi, c'était par rapport à l'espérance. Oui. Est-ce qu'il faut toujours trouver la convergence pour trouver l'espérance ? Alors, là, ça dépend clairement pour moi de la question. Je vais notamment parler du DM9 que je vous ai mis en ligne qui n'est pas obligé de faire. mais dans le DM9, il y a une variable qui est celle-ci qui est vers la troisième partie du sujet où on vous définit une variable Y qui est définie pour tout cas appartenant à N étoiles par probabilité de Y égale K égale K sur K plus 1 factoriel ou K moins 1 factoriel. Non, c'est du K moins 1 sur K factoriel. Donc, il y a cette probabilité-là qui vous est définie et la question de l'espérance à cette question est écrite de cette façon-là. Enfin, la question est montrer que cette variable admet une expérience et la calculer. Alors, quand... C'est justement ça la subtilité que je veux dire. C'est quand il y a marqué et la calculer, pour moi, dans ce cas-là, il n'y a même pas forcément à établir la convergence. Même si là, c'est marqué montrer qu'elle existe et la calculer. Puisque si on veut la calculer, il faut connaître la valeur de la somme. Donc là, ce serait la somme pour K égale 1 à plus l'infini. Donc, on passerait d'abord par un grand N pour faire des calculs propres, de faire ce calcul-là et ensuite faire la limite en multipli par K, bien sûr, pour faire une espérance et voir à la fin vers quoi ça s'attend quand l'antenne tend vers plus l'infini. Et donc, si on a une valeur, je me dis, pourquoi ça fait Pi ? Ce n'est pas vrai. Mais en fait, puisque la question porte sur le fait de la calculer, le simple fait de faire ce calcul-là, de montrer que ça a une limite qui vaut Pi, vous prouvez instantanément que l'espérance existe et que l'espérance vaut Pi. Donc, j'ai envie de dire, est-ce qu'on doit prouver la convergence de la série ? Ça dépend de la question. Et c'est comme toutes les questions de série ou toutes les questions d'intégral impropres quand on vous le fera. C'est que si on vous demande de la calculer, alors la convergence peut se faire par le calcul. Si on vous demande juste de montrer qu'elle existe, c'est que très souvent on ne sait pas faire le calcul et que dans ce cas-là, il faut juste montrer la convergence, donc passer par une comparaison ou celle-ci. Donc, ça dépend vraiment du type de la question. Est-ce que c'est juste montrer qu'elle existe ou est-ce que c'est la calculer ? Souvent, dans les exos, je vous l'ai fait pour vous montrer aussi qu'elle existait. En plus du calcul, pour juste deux raisons. Un, c'est un bon exercice d'entraînement aux convergences de séries. Deux, imaginons que dans votre DS, vous n'êtes pas capable de trouver la valeur de la somme. Alors, dans ce cas-là, plutôt que de dire j'ai fait un calcul de somme qui n'a pas abouti, écrire noir sur blanc sur votre copie, je peux quand même trouver la convergence de la série, ça vaudra des points. Des points qu'il n'y aurait pas si vous avez juste tenté un calcul de somme qui n'a pas abouti. mais globalement, si vous êtes capable de mener jusqu'au bout le calcul de somme, il ne sert à rien de trouver la convergence quand ça converge. Est-ce que ça te va comme réponse à ça, Manon ? Oui, oui, ça va. Et si jamais la limite, elle aurait fait plus l'infini ou zéro, du coup, on n'aurait pas pu conclure ? Alors, ça dépend de plein de choses ici. Alors, si c'est la limite, si la limite de cette somme vaut plus l'infini, si la limite de cette somme vaut plus l'infini, alors on peut en déduire que y ne met pas d'espérance, simplement. Alors, ici, le cas de la limite qui fait zéro, ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Alors là, c'est un cas un peu particulier, mais quand même qui va représenter 99% des cas que vous allez travailler. Donc, il faut quand même s'en rendre compte. Cette limite ne peut absolument pas faire zéro ni un nombre négatif parce que toutes les probas qui sont là-dedans, donc ça, c'est une probabilité, c'est un nombre positif. Et là, on dit bien que K appartient à N étoile. Donc, le nombre K qui est là est positif, strictement même. Donc, cette somme est forcément une somme à terme positif si elle a une limite en plus d'infini, c'est un nombre positif ou plus d'infini. Donc, dans ce cas-là, ça ne pourrait pas faire zéro. Si on avait une variable qui pourrait aller dans les négatifs, c'est-à-dire si là, je dis n'importe quoi, mon K commencerait à moins 4, par exemple. Alors là, oui, on pourrait avoir des limites de zéro. Et dans ce cas-là, alors, le fait que cette somme a une limite même qui vaudrait zéro ou n'importe quel nombre assure que l'espérance existe. Par contre, on n'est pas sûr de savoir mener le calcul. Enfin, si on vous demande de la valeur de l'espérance, si. Mais il faut faire attention que si cette somme commence à K égale moins 4, pour nous, l'espérance n'existe que si la série des valeurs absolues convient. Donc, pour établir la convergence, il ne faudrait pas parler de la convergence de cette série-là, mais de la série des valeurs absolues. C'est un truc un peu particulier. Mais bon, les séries qui sont à terme qui commencent dans les négatifs, pour vous, c'est extrêmement, extrêmement rare. Et très souvent, c'est un cas très particulier. C'est ce qu'on avait, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est quand on fait du moins 1 puissance X. C'est-à-dire qu'on regarde si on gagne 1 euro ou si on perd 1 euro. Et donc, c'est une fonction qui est complètement bornée à chaque fois. Donc, ce n'est pas très, très compliqué dans ce cas-là. Est-ce que ça répond à peu près à ta question ou pas ? Oui, merci beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Naomi, vas-y. C'est le jour pour l'exercice 13. Oui. Cette fois-ci, c'est à 18 minutes 0,2. Ok. On transforme la somme, elle partait de 0 et là, on a fait commencer à K. Donc, j'ai compris pourquoi on faisait. Mais ça ne pose pas de problème parce qu'en dessous, ça vaut 0 pour la probabilité conditionnelle. mais à côté, il y a un fois P de X égale à N et là, ça ne pose pas de problème qu'on a changé le N qu'on ne considère pas de 0 à K. Alors, justement, non. C'est vraiment juste dans ce cas-là, c'est bien la formule des probabilités totales que je veux appliquer. Donc, je rappelle le sens des variables plus exos, mais X, c'était le nombre de parties jouées et Y, c'est le nombre de parties gagnées, je pense, parmi les parties jouées. Donc, on fait bien une formule des probabilités totales sur le SCE lié à XN. Alors, je suis d'accord qu'on pourrait préciser quelque chose que je n'ai pas fait. Alors, il faut que je retrouve la bonne fenêtre maintenant. On a clairement écrit que dans le sujet que la probabilité, ça, j'avoue que c'est peut-être de ma faute, que je n'ai pas entendu le détail de plus. Je vais passer. Ce qui est clair, c'est que la probabilité, ah, c'est pas possible, la probabilité, sachant que XN, que X vaut N, donc, sachant qu'on a joué N parties, la probabilité d'en avoir gagné K, je l'ai dit dans la vidéo, mais c'est une binomiale, donc, c'est du K parmi N, et la probabilité de gagner une partie, ça devait être P, donc, c'est du P puissance K à moins P puissance N moins K, et ça, c'était vrai pour tout K appartenant à 0N, donc, je ne l'ai peut-être pas écrit dans la vidéo, c'est ça, je le regrette, mais il faut comprendre quelque chose. Je crois que je l'avais écrit vite fait dans un coin de page, mais il faut le comprendre. C'est qu'on a aussi le simple fait d'écrire ça et le fait que ceci est une loi de référence qu'on connaît et dont on connaît le support, la binomiale de paramètres N et P, elle a pour support 0N, ça nous dit aussi une deuxième information. Si, maintenant, je prends K plus grand que N, clairement, la probabilité d'avoir gagné K partie, sachant que j'en ai joué N, quand K est plus grand que N, cette probabilité-là fait 0, tout simplement parce que la somme de toutes celles-là fait déjà 1. La somme de toutes celles plutôt qui sont de là fait déjà 1. Donc, la somme, toutes les autres valent forcément 0. Donc, ce n'est absolument pas gênant d'écrire cette somme infinie à 10 000 ou 2 du moment qu'elle a ligné d'après, c'est ce que je dois faire. Je dis qu'il faut prendre K supérieur, il faut prendre N, pardon, supérieur à K pour que cette probabilité soit non plus. Ça te va, ça ou pas ? Bah, ça me va, mais du coup, le X est égal à N qui est à côté, la probabilité de X est égal à N, en fait, elle n'est pas dans la somme. Ah, bien sûr que si. la somme est indicée par N. Donc, bien sûr que si, il est dans la somme. Dans la formule des probabilités totales, c'est juste que tu, en fait, la formule des probabilités totales, on l'écrit plus souvent comme ça. Mais en fait, ce qu'elle dit juste ici, je l'ai écrit pour la probabilité de Y égale K, je l'ai écrit comme, en fait, on décompose par rapport au SCE lié à X, donc c'est la somme pour N, en tout cas, N, égale 0 jusqu'à plus l'infini des probabilités de Y égale K inter X égale N, et ça, très souvent, beaucoup plus souvent, on l'est réécrit comme la somme pour N égale 0 à plus l'infini des probabilités sachant, ah, ça va, sachant X égale N de Y égale K fois la probabilité de X égale N, mais ce X égale N, il est dans la somme, il faut bien comprendre que cette somme, elle dépend de N, à la limite, ce qui a le droit de sortir, c'est tout ce qui est en K, donc si je reprends juste l'idée et le concept de l'écriture qu'il y a derrière, alors je ne me rappelle plus exactement de la valeur de la somme, mais ça me donne une somme pour N égale 0 à plus l'infini, donc cette loi-là, ça fait du K parmi N, ça dépend de N, j'ai pas envie de sortir, P puissance K, ça, ça ne dépend pas de N, je vais avoir le droit de le sortir, 1 moins P puissance N moins K, ça pour le moment, ça dépend de N, je ne peux pas le sortir, et la probabilité de X égale N, alors je ne sais plus, c'était, il a une probabilité alpha d'être éliminée, donc c'est 1 moins alpha puissance N, comme ça qu'il doit traîner pour le fait que X vaut N, et il est éliminé à la partie d'après, donc 1 moins alpha puissance N alpha, quelque chose comme ça, et donc ça, ça dépend aussi de N, ça ne doit pas sortir, par contre, ça ne dépend pas de N, et ça a le droit de sortir de la somme, donc au final, on peut sortir un alpha P puissance K de cette somme, de mémoire, j'ai pas fait le calcul là, qui était au début de semaine dernière, enfin au milieu de semaine dernière, mais ça doit être ça qui se passe dans la suite, ça te va ou pas ? Oui, c'est bon, ok, j'ai compris, j'ai été trop vite dessus, merci. Ok, mais c'est normal, l'exercice stress, c'est sûrement le plus dur de la semaine, à part, c'est lequel, le 12, la deuxième partie du 12, vous a peut-être gêné, parce que, enfin pour moi, c'est le genre de raisonnement que vous avez du mal en probat, c'est comprendre les variables et bien les travailler, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans ce que j'appelle rentrer dans la notation du sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si je n'ai pas d'autres questions, pour le moment, je vais peut-être répondre quand même à la question de vous dire sur la dichotomie. La dichotomie, c'est le cours de cette semaine en informatique. Alors, il y a trois idées fondamentales pour la dichotomie. Il y a déjà le principe mathématique. Le principe mathématique, normalement, vous l'avez vu en terminale, mais si tu prends une fonction, il faut qu'on sache plusieurs choses de cette fonction. Elle a un certain signe en un point A. Elle a un certain signe en un point B. Donc, je vais faire un petit point. B est là. Donc là, j'ai forcément F de A, F de B. Quel que soit le graphe, du moment que le graphe est continu, c'est le théorème des valeurs intermédiaires qui nous assure ça, cette fonction va s'annuler quelque part. Alors, elle n'est pas obligée de s'annuler une seule fois. Je pourrais avoir un graphe de fonctions, par exemple celui-là où la fonction fait un magnifique ceci et s'annule plusieurs fois. et donc l'idée, si je suis le graphe noir, c'est comment est-ce que je recherche la position de ce zéro. Donc, l'algorithme mathématique que vous avez vu l'année dernière, normalement, c'est juste, on va aller, puisqu'on ne sait pas où il se trouve sur l'intervalle A, B, le zéro, si on ne connaît pas le graphe de la fonction, on va aller juste à calculer en un point, quitte à faire ça, autant aller au milieu. Le milieu, c'est en A plus B sur 2. On calcule la valeur là. La valeur là est toujours du même signe que celle que A. Donc, la seule chose dont on est sûr par le TVI, c'est que l'annulation a lieu après, en fois A plus B sur 2 et B. Donc, du coup, on retape au milieu. Imaginons que le milieu, c'est ici, encore une nouvelle fois. On calcule, c'est toujours du même signe. Donc, on va se placer maintenant sur cet intervalle-ci. Et maintenant, on retape au milieu. Maintenant, le milieu, je donne cette valeur là. Et maintenant, on va juste aller se résumer à ce petit intervalle-là. Est-ce qu'au moins mathématiquement, dans l'idée, tu comprends ce que je cherche à faire pour me rapprocher du zéro ? L'idée, c'est que tu ne connais pas le graphe et que tu veux calculer ta fonction sur un nombre faible de points pour arriver à t'approcher du zéro. Alors, vous allez dire, oui, mais c'est très bête, on sait faire des graphes de fonctions. Oui. Alors, il faut se rendre compte que ces algorithmes ont fait nous sur des fonctions très bêtes, mais que dans la vraie vie, entre guillemets, les fonctions que vous avez ou les fonctions de coût, c'est des choses beaucoup plus compliquées que ça. typiquement, j'ai déjà dû vous parler de la personne qui travaillait chez Air France, comme ça s'appelle, Airbus, et qui faisait des avions, qui était statisticien, et donc lui, quand on lui donnait des données, la fonction de calcul de si en gros l'aile qu'on essayait de modifier était bonne ou pas, un calcul de la fonction prend 10 minutes sur un très bon ordre. Donc si un calcul de la fonction prend 10 minutes, vous ne pouvez pas vous amuser à faire 100 000 calculs de la fonction. Sinon, ce n'est plus une pause café que vous prenez, c'est des vacances. Donc du coup, il faut limiter le nombre de calculs. Donc il faut avoir des méthodes qui sont un peu plus optimales pour faire peu de calculs de la fonction pour approcher des paramètres qu'on veut trouver, etc. Donc ça, c'est le principe mathématique. OK. Maintenant, le principe informatique. Il est basé sur une astuce de maths. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Il y a un problème dans mon graphe de ma fonction mathématique que j'ai fait, c'est que j'aurai plein de disjonctions de cas à faire selon que je suis dans cette situation-là ou selon que je suis dans cette situation-là. Parce qu'il faudrait faire des tests à chaque fois par rapport aux signes du nouveau point que je prends. Si le nouveau point que je prends est là, comment je teste qu'il est de même signe que celui-là et si le nouveau point que je prends, en fait, il est de même signe que celui-là. Et les signes ne sont pas forcément les mêmes. Je pourrais encore faire un autre graphe où je fais une fonction comme ça, le milieu va être là et après, elle va changer de signe. Donc au milieu, c'est de même signe mais c'est négatif. Donc il y a l'astuce mathématique. L'astuce mathématique, elle repose sur le tableau de signe et le produit. C'est-à-dire que ce que je fais, si j'appelle ce point-là A, le point-là ici C et celui-là B, pour vérifier s'ils sont de même signe, je n'ai qu'à calculer le produit F de A, F de C. Qu'on soit dans ce cas-là ou dans ce cas-là, F de A, F de C est de même signe. Le produit des deux renvoie un nombre strictement positif et donc je sais que C est du même côté de A. Ici, si je veux faire le calcul de F de A et F de C, là, clairement, le produit des deux va être strictement négatif donc je sais qu'ils ne sont pas du même côté. Est-ce que cette astuce de math avec le produit F, A, F, C, c'est bon aussi, ça se dit ? C'est la deuxième partie du cours, c'est comprendre cette astuce-là. Ok, donc il ne reste plus qu'à taper le script, je suis d'accord avec toi. Donc le script d'un script de dichotomie, alors deux choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas gérer dans un script de dichotomie, c'est ce que va nous donner l'utilisateur. Ou tu n'as pas le choix de choisir la fonction F ni l'intervalle A, B sur lequel tu vas te placer. Ce sera mis dans l'exercice, dans l'énoncé, c'est l'utilisateur qui va le fixer. Et de même, il faut se donner quelque chose. C'est quelque chose que je n'ai pas dit avec mon algorithme. Dichotomie, quand je disais on réduit, on réduit, on réduit, on réduit, on réduit, je n'ai pas dit quand est-ce qu'on s'arrête. En fait, il n'y a pas de règle. Pour s'arrêter, il faut se donner une valeur d'arrêt. C'est-à-dire qu'il faut se donner une largeur d'intervalle epsilon. Quand l'intervalle est plus petit que epsilon, on arrêtera. Mais ça, ce n'est pas nous qui le fixons, c'est l'utilisateur. Maintenant, si on veut faire un programme simple, on divise par deux la longueur de l'intervalle à chaque étape, mais on s'en fiche. À chaque étape, on a une longueur d'intervalle dont les bords, je peux les appeler AN et BN si je veux. Et moi, tout ce que je veux faire, c'est faire des calculs tant que mon intervalle n'est pas plus petit que epsilon. Donc, si je veux faire des calculs tant que mon intervalle n'est pas plus petit que epsilon, je vais faire des calculs tant que, alors si je choisis d'appeler AN et BN mes points au bord de mon intervalle, c'est tant que mes points BN et M moins AN, en distance, sont plus grands que epsilon. Est-ce que tu es d'accord sur ce principe-là quand on va faire des calculs tant que les deux bords d'intervalle sont plus grands qu'à une certaine distance epsilon ? OK, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire tant que la distance est là ? On va initialiser les variables sinon on ne peut rien faire. Je vais initialiser par exemple ma variable BN je veux que ce soit mon point B utilisateur au départ, ma variable AN je veux que ce soit mon point A au départ, et maintenant, je sais qu'au départ, ce n'est pas plus petit que epsilon, qu'est-ce que je fais ? C'est toujours la même chose, je calcule le point au milieu, le point au milieu, c'est AN plus BN sur 2, c'est le principe mathématique que j'expliquais tout à l'heure, ça c'est le point au milieu, et mon astuce mathématique, c'était, je vais regarder en fonction du signe de F de A, donc qui est devenu F de AN avec mes mutations, fois F de C avec ses mutations, et si c'est positif, ça voulait dire que, je rappelle la situation, si ce produit était positif, ça voulait dire tout simplement qu'on était dans cette situation-là, c'est-à-dire que le point C est là, et que le point C est du même côté que A, si le point C est du même côté que A, mon nouvel intervalle, je veux que ça devienne l'intervalle CB, dans mon script, donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est juste, je vais dire, B je ne le modifie pas, mais A, je le fixe égale à C, et c'est tout ce que j'ai à faire, AN devient C, et sinon, donc c'est l'autre cas, sinon, si j'étais dans l'autre cas, si le produit n'était pas positif, c'est pas A qui doit devenir C, c'est B qui doit devenir C, donc je fais BN égale C, et je finis mon IF, et je finis mon while, et à chaque bout, je vais recommencer, tant qu'on intervalle, F n'est pas de longueur, petite que petit, et il n'y a rien de plus à faire, c'est vraiment l'algorithme le plus simple qui sera fait, je ne l'ai jamais vu vous le faire écrire complètement, vous avez juste à savoir le compléter, globalement, mais c'est juste ça le principe de cet algorithme, est-ce que ça va mieux avec une réexplication, pas à pas de la construction de cet algorithme, ou pas, ou bien, ok, selon la croissance-décroissance, A et B ne s'interchangent pas, non pas du tout, pour moi, le membre de gauche c'est toujours A, et le membre de droite c'est toujours B, et il n'y aura aucune inversion par cette règle-là, vu que le point C est toujours au milieu, et donc il est toujours au milieu de l'intervalle courant à N, B, N, et je remplace soit la borne de gauche, soit la borne de droite, donc je ne peux pas inverser les deux bornes, ce n'est pas possible, vu que je prends toujours un point qui est entre les deux, et que je ne change qu'une seule des deux bornes à chaque fois, donc il n'y a pas possible d'inversion, on n'a pas besoin de mettre des valeurs absolues sur le jeu. Bon voilà, c'est surtout ça qu'il faut voir dans le cours de l'informatique, j'ai rajouté deux autres algorithmes, notamment l'algorithme de Newton, qui est un peu tordu, et pas à votre programme officiellement, mais c'est une vraie méthode vraiment utilisée dans des vrais programmes, on voulait que j'en parlais vite. Voilà pour ça. J'ai fini de taper, enfin de taper, d'enregistrer, et il faut lui mettre mes vidéos en ligne pour votre DM, mais c'est fait. Ça m'intéresse de savoir si les deux premières vidéos que je vous aurais mis en ligne pour le DM9, pour ceux qui le regarderont, où je fais juste que décortiquer le sujet, voir ce que moi je remarque du sujet, et ce qu'il va sûrement falloir faire. Il y a même d'ailleurs une question après, quand je fais le corriger, où je vous dis, je pensais que ça allait marcher comme ça, et ça ne marche pas comme ça au final, mais c'est vraiment mon a priori en 5-10 minutes de comment on fait les questions. Donc j'ai envie de voir si ça vous intéresse ce genre de choses ou pas, parce que je pense que c'est vraiment la vraie plus-value de le faire en vidéo, c'est de faire cette, plutôt cette première partie, où je vous explique le sujet, et ce que moi je retiens du sujet, quand je l'utilise. Ça, ça peut peut-être vous faire progresser. Donc ça, ça m'intéressera. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur quoi que ce soit ? Encore une fois, l'info... Alors, mais par contre, le principe de dichotomie avec la boucle fort, et les logs, etc., la partie entière, c'est quoi le principe ? Ce n'est absolument pas un principe d'informatique dans ce cas-là, mais ça, on le reverra d'ici la fin de l'année en info, c'est un principe de maths. Puisqu'on sait que l'on divise la longueur de l'intervalle par 2 à chaque étape, tu sais qu'au bout de n étapes, si tu étais parti d'une longueur de b-a, par exemple, la longueur de ton nouvel à l'intervalle, c'est du b-a puissance divisé par 2 puissance n. Alors, ça dépend de l'initialisation. Dans le cours, j'ai commencé à l1, donc ça met du... J'ai commencé pas à l0, mais à l1, donc ça met du 2 puissance n-1, mais on pourrait globalement avoir la même chose avec du b-a sur 2 puissance n, c'est la même chose. Je n'ai jamais vu programmer cet algorithme de dichotomie avec une boucle fort, mais je vous l'écris quand même, parce que ça, par contre, c'est classique. Donc, si on sait que la longueur de l'intervalle, c'est ça, je vais simplifier un petit peu ce principe-là pour ne pas traîner le moins 1, mais c'est la même chose. Si on sait que la longueur de l'intervalle, c'est ça, et qu'on veut faire des calculs tant que la longueur est plus grande que epsilon, il suffit de trouver la valeur de n pour laquelle le nombre, la longueur ln est plus petite que epsilon. Donc ça, c'est équivalent à dire que je veux trouver la valeur de n pour laquelle b-a sur 2 puissance n est plus petite que epsilon. Ceci n'est pas de l'informatique, c'est une résolution d'équations mathématiques. Alors, il suffit de composer par le log, alors que je vais appeler ln la longueur, je vais peut-être mettre un grand L pour que ça ne soit pas un log, c'est juste la longueur. Donc maintenant, je vais composer par le log ln, ln, petit ln, ça, ça me donne du ln de b-a, moins ln, si j'applique direct les formules de ln, ça va me faire du moins n ln de 2, plus petit que ln de epsilon, ce qui, si j'isole le n comme il faut, ça, ça va donner du n plus grand que ln de epsilon, non, c'est moins ln de epsilon, plus ln de b-a, sur ln de 2. Donc ça, c'est une équation mathématique qu'on a résolu. Maintenant qu'on a résolu cette équation mathématique, je sais donc que mon intervalle est plus petit que epsilon si n est plus grand que ce nombre-là, sauf qu'il y a une dernière subtilité, c'est ça là qui est compliqué à comprendre dans cette fameuse boucle forte qu'on fait par résolution mathématique, c'est que ce n'est pas la seule contrainte. La deuxième contrainte, c'est que n est un entier. Ce nombre-là, je dis n'importe quoi, mais ce nombre-là, je vous dis, je n'en sais rien, il peut faire 7,159. Si ce nombre-là, il fait 7,159, et que cette inégalité est vraie dès que n est plus grand que 7,159, quelle valeur de n faut-il prendre pour entière, pour que l'inégalité soit vérifiée ? Quelqu'un peut répondre à ça. Quelle valeur de n je dois prendre si je sais que mon nombre n doit être plus grand que 7,159 et entier ? Il faut prendre 8. Voilà. Donc, comment on trouve ce 8 ? Il y a deux façons en informatique, et c'est juste ça, c'est juste la dernière étape. Comment on trouve le nombre 8 par rapport à 7,59 ? Il y a deux façons de le faire. La bonne façon informatique de le faire pour renvoyer 8 à partir de 7,159, c'est de prendre ce qu'on appelle le plafond, le sale. Ça, ça renvoie bien 8. Sauf que ça, c'est une fonction que vous n'avez pas forcément à connaître. Par contre, vous êtes obligés de connaître la fonction partie entière. Partie entière de 7,159, vous écrivez ça, ça fait 7 seulement. Vous ne renvoyez pas 8. Ce qu'il faut faire, c'est mettre un plus 1 pour renvoyer ce fameux 8. Donc, si je veux faire ça avec une boucle fort par rapport à l'inégalité que j'ai trouvée, je fais un fort. K égale 1 jusqu'à... Et la valeur de n que j'avais, c'était... Alors, en informatique, c'est juste log de b moins a moins log de epsilon. Le tout divisé par log de 2. Sauf que ça ne marche pas, vu que ce n'est pas un entier. Donc, j'aurais dû prendre un peu plus de place. Vu que maintenant, je vais prendre la partie entière de ce nombre-là. Donc, s'il valait 759, maintenant, je suis à 7. Et donc, je vais ajouter encore plus 1 derrière cette partie entière pour avoir le bon nombre. C'est vraiment ce principe-là final. Donc, ce n'est pas vraiment un truc qui est lié à l'algorithme de dichotomie. C'est un principe juste de... Quand j'ai une inégalité mathématique qui me donne que n est plus grand qu'une valeur réelle, je dois m'assurer que n est plus grand que ce réel et qu'il soit un entier. Donc, il faut que je passe par la notion de partie entière ou partie entière plus 1 qui est le plafond pour m'en sortir. Est-ce que ça te va ? Ça se ouvre maintenant. C'est la seule différence entre les deux algorithmes. Ok. Et je vous l'ai dit, sous forme de fort, pour la dichotomie, ça ne sera jamais demandé. Par contre, pour d'autres algorithmes de seuil, ça vous l'est demandé, notamment dans votre DM8 que vous devriez me rendre. La question d'informatique, je vous l'avais expliqué il y a une semaine ou deux, je ne sais plus. On peut la gérer de deux façons, soit avec une boucle wide, soit avec une boucle fort en mettant une borne un peu tordicote en utilisant la résolution mathématique qu'est-ce qu'on a toujours les deux solutions qui se proposent. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non.